Politique, Morsi déclare le tribunal illégal, le procès ajourné. Le procès pour incitation au meurtre du président islamiste égyptien, Mohamed Morsi, destitué par l'armée en GIE, a été ajourné lundi, au 8 janvier, et le chef de l'État déchu a conseillé au tribunal de juger plutôt les leaders du coup d'État militaire. « Je suis le président de la République et ce tribunal est illégal », a d'emblée déclaré M. Morsi, derrière les barreaux d'une cage aux côtés des 14 co-accusés, a rapporté une journaliste de l'AFP présente dans la salle d'audience au cœur de l'académie de police du Caire. Premier chef de l'État élu démocratiquement en Égypte, M. Morsi a été déposé et arrêté par l'armée le 3G quelques jours après que des millions d'Égyptiens sont descendus dans les rues pour réclamer son départ. C'était un coup d'État militaire. Les leaders de ce putsch devraient être jugés. A lancé au juge du tribunal, le président déchu manifestement en bonne santé dans un costume bleu sombre. M. Morsi doit répondre avec 14 co-accusés, dont 7 toujours en fuite, de la mort d'au moins 7 manifestants lors de hâte devant la présidence le 5 décembre 2012.